Il faut bien mourir de quelque chose. En France métropolitaine, il y a près de 600 000 décès par an. C'est-à-dire qu'en moyenne, plus de 10 000 personnes y passent toutes les semaines, mourant de trucs très variés. Accidents vasculaires cérébrales, arrêts cardiaques, suicides, accidents de la route, cancer, etc. Nous voici dans une ville de taille moyenne dans l'Hexagone. Regardez, voilà d'ailleurs un habitant typique, baguette de pain sous le bras, béret sur la tête. Imaginons que, gros événement, le premier bar à chat de la ville ouvre ses portes. Vous savez, ce sont ces endroits où l'on peut boire un verre tout en faisant la connaissance de félins en provenance du refuge local, quitte à peut-être en adopter un. Malheureusement, le jour de l'ouverture, les choses tournent au vinaigre. Un homme meurt sur place d'un arrêt cardiaque. Pire, le lendemain, c'est la dame habitant en face du bar qui décède, elle aussi, d'un arrêt cardiaque. Marquée par ces deux événements, une poignée d'habitants organise alors une petite manifestation devant l'hôtel de ville pour exiger la fermeture immédiate de ce nouveau bar avant qu'il y ait d'autres victimes. Mais bon, ça marche pas trop. Le maire les prie envie d'évacuer les lieux et d'arrêter avec leurs conneries. Vexé, l'un des manifestants s'indigne le lendemain dans une vidéo de ce qu'il perçoit comme un conflit d'intérêt. Les autorités locales savent que ce bar à chatu, mais refusent de le fermer, nous explique-t-il. Pourquoi ? Parce qu'un commerce qui tourne, ça rapporte de l'argent à la ville, vous comprenez ? A peine publié, sa vidéo fait le buzz. Dix jours après l'ouverture, un record de mille personnes se rassemblent devant l'hôtel de ville pour exiger la fermeture du bar, attirant les premiers journalistes. Voyant les images de cette manifestation sur TF1, un Parisien dit à sa femme « Oh, mais quelle drôle d'affaire tout ça Myriam ! Je ne sais pas quoi en penser, mais ne prenons aucun risque. Nous ne mettrons plus les pieds dans le moindre barachat jusqu'à nouvel ordre. » Trois semaines après l'ouverture, tout s'emballe. Des émeutes éclatent dans plusieurs villes du pays, et des heurts avec les forces de l'ordre se produisent. À Paris, un pavé est balancé sur la vitre d'un barachat, tuant au passage un pauvre félin. Si vous êtes comme moi, et si pareille histoire se produisait, vous seriez sans doute consterné. Le grand malheur, c'est qu'on va sans doute vivre quelque chose de similaire en 2021. Il suffit de remplacer barachat par « vaccin contre la Covid ». Il y a sur Terre un peu moins de 8 milliards de personnes à ce jour. Et vous savez quoi ? Environ 50 millions meurent chaque année. C'est-à-dire que par jour, plus de 100 000 personnes y passent. Et ça, ce sont juste les décès, hein ? Parce que chaque jour aussi, des dizaines de milliers de personnes dans le monde vont faire un malaise, vont avoir des maux de tête, vont être diagnostiquées infertiles, ou porteuses d'une tumeur maligne, ou autistes, ou que sais-je. En 2021, des vaccins contre la Covid vont être administrés à des centaines de millions de personnes dans le monde. Parmi ces centaines de millions de personnes, un nombre conséquent seront par la suite diagnostiquées infertiles, feront un malaise, ou décéderont sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec les vaccins. C'est une inévitabilité statistique. Pour autant, je ne suis pas en train de dire qu'aucun vaccin n'a jamais causé du tort à qui que ce soit. Vous savez quoi ? Je vais même aller plus loin. Sur les centaines de millions de personnes qui vont recevoir un vaccin contre la Covid en 2021, il y aura bien quelques malheureux qui vont mourir à cause de ce vaccin, et des milliers, voire dizaines de milliers, qui souffriront d'effets secondaires graves. Mais ça, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas se faire vacciner. On va faire une expérience de pensée que j'ai piquée à la chaîne YouTube in a nutshell et qui est basée sur des données réelles. Imaginons un monde relativement avancé dans lequel il y a dix millions d'enfants, ayant chacun accès à un hôpital si nécessaire, mais pas au vaccin contre la rougeole. C'est le scénario A. Dans ce scénario, et comme c'était le cas dans notre monde avant l'introduction du vaccin contre la rougeole en 1963, la quasi-totalité des enfants finira par contracter la maladie. Sur ces dix millions d'infectés, 98% souffriront de fièvre et d'éruptions cutanées. 800 000 souffriront de diarrhées, 700 000 développeront une otite, 600 000 souffriront d'une pneumonie, et rien que ça va tuer 12 000 enfants. 10 000 souffriront d'une encéphalite, et 2 500 d'un truc imprononçable qui va tuer les concernés après quelques années. Au total, et malgré les meilleurs efforts des hôpitaux, 20 000 enfants seront tués par la rougeole. Bon, recommençons et décidons cette fois de vacciner les 10 millions d'enfants. C'est le scénario B. A cause du vaccin, 1 million vont souffrir de fièvre. 500 000 auront une légère éruption cutanée. Jusqu'à 100 feront une réaction allergique sérieuse et devront être traités. Jusqu'à 10 souffriront d'une encéphalite. Enfin, jusqu'à 10 garçons souffriront d'une inflammation génitale. Au total, jusqu'à 120 enfants vont souffrir d'effets secondaires sérieux et nécessiteront une prise en charge par les hôpitaux. Avec un peu de chance, aucun ne décèdera. Mais histoire de ne pas minimiser les choses, tablons sur un ou deux morts. Clairement, il est légitime d'avoir peur du vaccin contre la rougeole. Mais comparé au scénario A, c'est difficile, voire criminel, de nier l'extrême amélioration de la situation. Passons au coronavirus sur Terre. 8 milliards de personnes, scénario A. On laisse le coronavirus se répandre sans chercher à freiner sa progression. Et on va supposer que, quoi qu'il arrive, il y aura assez de lits et de personnel dans les hôpitaux pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? J'ai posé la question à Muriel, qui est immunologue à l'Université libre de Bruxelles. Elle m'a expliqué qu'à la différence de la rougeole dont les effets sur l'être humain sont étudiés depuis des décennies, on a beaucoup moins de recul face au coronavirus, et donc il faut prendre ce qui va suivre avec des pincettes. Si on laisse faire, le virus va sans doute infecter plusieurs milliards de personnes. De ces milliards d'infectés, un grand nombre va souffrir de fatigue, de difficultés respiratoires, de maux de tête, ou encore d'une inflammation de certains organes, dont le cœur. Plus de 100 millions nécessiteront probablement une hospitalisation. Tous ne survivront pas. Si on suppose avec optimisme qu'une immunité collective sera atteinte après que 60% des 8 milliards d'humains auront été infectés, et si on suppose qu'un infecté sur 100 décède du virus, on arrive à un bilan de 50 millions de morts. C'est-à-dire qu'à l'issue du scénario A, le coronavirus aura tué à lui seul presque autant de gens qu'il y a de morts toutes causes confondues chaque année. Mais attraper le virus ne se résume pas à passer quelques mauvais jours ou semaines avant option 1, la mort, ou option 2, le retour à la normale. En réalité, les infectés qui n'auront pas été tués seront des millions à nécessiter une rééducation de plusieurs semaines, après parfois des semaines de coma. Pour beaucoup, les séquelles psychiques et physiques vont durer un certain temps, si pas le reste de leur vie. On parle de poumons partiellement détruits, de démence, de douleurs chroniques et autres joyeusetés. Notez que le scénario A constitue un scénario idéal en ce qui concerne l'accès à un lit d'hôpital. En vrai, il n'y a pas des dizaines de millions de lits libres qui nous attendent un peu partout comme ça, et encore moins du personnel qualifié qui se cure le nez en attendant d'être appelé en renfort. En vrai, dans ce scénario, et à mesure que le virus va se répandre, les hôpitaux seront pris d'assaut. Dépassé, le personnel médical craquera, et l'entièreté du système de santé s'écroulera avec lui, à moins que l'armée intervienne pour maintenir l'ordre, quitte à laisser des gens mourir devant les barrages militaires. Vous vous êtes cassé une côte, vous devez accoucher, rentrez chez vous et démerdez-vous. Vous êtes victime d'un grave accident de la route, l'ambulance passera dès qu'elle peut, possiblement dans quelques jours. Essayez de ne pas perdre trop de sang d'ici là. Le confinement de la population, le port du masque obligatoire, la limitation des contacts les uns avec les autres, l'incitation à se laver les mains régulièrement, sont autant de mesures désespérées pour ne pas en arriver là. Cela dit, il y a une seconde raison de vouloir ralentir la progression du virus. Gagner du temps jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné, c'est-à-dire basculer dans le scénario B, plutôt que d'aller au bout du scénario A qui est bien pourri. Fin 2020, 57 vaccins différents étaient en cours de développement, dont 17 à un stade avancé. L'un des plus médiatisés, c'est celui développé par Pfizer, vous savez, celui qui doit être préservé dans des températures arctiques. Considérons naïvement que les 20 000 personnes dont on a surveillé au labo la réaction après injection de ce vaccin constituent un échantillon représentatif de toute l'humanité. Comme plus de la moitié de ces personnes a souffert de fatigue et de maux de tête après injection, on peut prédire que si on vaccine 8 milliards d'humains, et bien plus de 4 milliards vont souffrir de fatigue et de maux de tête après injection. Plusieurs centaines de millions de personnes vont également souffrir de fièvre, et un grand nombre de personnes vont souffrir de douleurs musculaires non localisées et de frissons. Aucune séquelle à long terme n'est toutefois attendue. Qu'en est-il des morts ? Deux personnes parmi les 20 000 à avoir reçu le vaccin sont malheureusement décédées. L'une d'un arrêt cardiaque, l'autre d'arthérosclérose. Ces personnes avaient plus de 55 ans et les médecins sont d'avis que le vaccin n'y est pour rien. D'ailleurs, dans un groupe parallèle de 20 000 personnes ayant reçu une solution saline tout à fait inoffensive à la place du vaccin, on a aussi observé des morts. 4 pour être précis. Malgré ces résultats encourageants, on s'attend quand même à des mauvaises surprises si on inocule le vaccin à grande échelle. Vous vous rappelez des effets du vaccin contre la rougeole ? Sur 10 millions d'enfants, quelques garçons souffrent typiquement d'une inflammation génitale à cause du vaccin. Mais c'est tellement rare qu'on n'a rien vu au labo, c'est bien sur le terrain qu'on a constaté cet effet secondaire. Eh bien, de la même manière, quelques effets secondaires rares, potentiellement graves, vont émerger au fur et à mesure que toute la population mondiale sera vaccinée contre la Covid. On n'y échappera pas, on peut juste espérer que ça va toucher genre 1 personne sur 1 million plutôt que 10 personnes sur 1 million. Est-il en général risqué de vacciner les gens ? La triste réponse est que oui. Mais ça, c'est comme tout dans la vie. Chaque fois qu'on roule en voiture, qu'on prend une douche, qu'on mange quelque chose, on prend aussi un risque. Si on le fait quand même, c'est parce que les bénéfices qu'on en tire sont bien plus importants que les risques encourus. En ce qui concerne le vaccin de Pfizer, le gros des risques sont à présent cernés, même s'ils restent des inconnus. Les bénéfices quant à eux, si suffisamment de personnes se font vacciner, sont très clairs. Une reprise de l'activité sociale et économique sans restriction sanitaire, et la prévention de millions de morts et de séquelles physiques et psychiques pour des millions d'autres. Qu'est-ce que tu dis, Cajou ? Tout ça, ce sont des mensonges ? Je suis payé par Pfizer, le coronavirus n'existe pas, et le vaccin contient une puce mise au point par Bill Gates afin de tous nous contrôler ? Écoute Cajou, je dis pas qu'il n'y a aucune élite corrompue cherchant à nous contrôler en général. En revanche, tout ce que tu viens de dire, pour faire simple, ce sont des bêtises. Si le sujet de la vaccination t'intéresse vraiment, lis plutôt ce livre à propos des enjeux sociétaux de la vaccination, un chouette livre grâce auquel j'ai moi-même beaucoup appris. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager la vidéo du jour si vous l'avez appréciée, et rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada